bonsoir tout le monde bonsoir le monde du coup si j'ai bien compris donc cette rencontre est diffusée un petit peu partout et c'est donc un plaisir pour nous dans le cadre de la cinquième rencontre des rendez vous de la littérature francophone d'accueillir donc l'cham d'asri je tiens aussi à préciser que les autres rencontres seront en replay sur le site de l'IFM chaîne youtube bonsoir richard bonsoir je vais peut-être commencer rapidement par une petite présentation très très bref de ton parcours avant de commencer à échanger donc tu es né le 13 avril 1977 c'est bientôt ton anniversaire tu es cinéaste écrivain auteur de pièces de théâtre de romans graphiques de romans parmi eux saint trita publié par les éditions le fenec mais également l'improbable fable de lady bubble head donc ton dernier roman dont on parlera un petit peu tout à l'heure tu es très prolifique échangé parait que tu écris plus vite que ton nombre c'est souvent ce que disent les éditions de toi qu'est ce que tu peux déjà commencer par me dire à ce propos bonsoir merci pour cette invitation c'est un grand plaisir de me présenter une autre facette de mon travail beaucoup plus pour mon travail en tant que cinéaste pour la question de l'écriture pour moi c'est toujours une question de l'invasion c'est ce qui est drôle parce qu'on a dit toujours que c'est prolifique moi je ne vois absolument pas je ne vois pas là je vois beaucoup plus comme quelqu'un qui chaque jour se réveille pour écrire donc on écrit une page par jour 30 par mois etc etc on fait le calcul j'ai toujours été un staganoï c'est à dire que je commençais à écrire en tant que scénariste donc en fait j'ai appris vraiment la technique d'écriture en étant scénariste parce que je voulais être réalisateur et à partir de là j'ai développé un peu de rigueur c'est un mot qui n'est pas très joli trop calviniste rigueur mais qui m'a permis en fait d'être très précis d'aller au fond de mes idées de préférer en fait écrire qu'au dormir etc etc sachant que je n'ai pas une seule carrière mais j'en ai 4 ou 5 en fait c'est à dire là je commence à démarrer de la musique je fais des podcasts depuis depuis deux mois etc etc et pour moi c'est toujours l'occasion d'apprendre des choses de les rater et puis en fait d'apprendre de même attache pour essayer de réussir quelque chose en fait personnelle qui est sincère qui est honnête qui dit des choses intéressantes sur le monde provocatrice probablement on m'en colle aussi cette étiquette là mais pour moi l'idée c'est vraiment d'aller chercher cette particule en fait de sincérité qui est parfois très très rare à trouver dans le monde c'est une sorte de vérité du monde à travers l'écrit à travers le cinéma à travers le théâtre etc qui est un peu mon obsession personnelle ok justement par rapport à ton protocole de travail on a rapidement abordé tout à l'heure mais c'est vrai que du coup tu ne te lèves pas tous les matins en ayant je dirais un programme défini en te disant je vais écrire de 8 heures à 10 heures de 10 heures à midi quand tu dis j'écris tous les jours tu écris ça s'exprime un peu comme un besoin c'est pas des choses que tu n'as pas un protocole d'écriture ou est ce le cas si si en fait pour moi disons que chaque fois que je suis en train de terminer quelque chose une oeuvre filmique ou un scénario parce qu'un film ça s'écrit d'abord avant d'être tourné avant d'être même monté à faire le montage je pense que c'est beaucoup de travail d'écriture de développement c'est beaucoup de développement et pour moi si je passais une journée sans avoir une idée dans mon carnet que je note etc c'est presque une journée perdue littéralement j'ai ce sentiment là cette sorte de ok qu'est-ce que j'ai fait de ma journée après ça devient un mode de vie c'est à dire il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est en train de travailler c'est pas le cas c'est un mode de vie c'est un besoin c'est effectivement un besoin mais c'est pas un besoin dans un sens physiologique c'est un plus un besoin parce que chaque chaque ligne écrite ratée ou réalisée en fait permet de rebondir sur ce qui va arriver en fait sachant que moi ma démarche principale c'est que chaque oeuvre doit être en lecture par rapport à la précédente dans cette quête en fait de se renouveler à chaque fois d'aller quelque part dans des territoires c'est à dire quand on lit mon premier roman statique qui a une oeuvre de science fiction c'est de la science qui se passe au maroc qui joue sur des côtes la masérité la marocanité des choses comme ça qui sont très propre à nous c'est un truc là c'est littéralement un thriller très réaliste très violent très dur avec des pointes de poésie comme je vois casablanca l'improbable fable de gole et des boblettes mon dernier roman c'est carrément une petite fantaisiste une quête fantaisiste à la tolkien quelque chose comme ça sur un personnage qui perd son âme et qui va chez les flics pour déclarer en fait ce qu'il a permis son âme et il est embarqué dans une sorte de tourbillon d'événements de plus en plus fantaisiste on va aller chez à la fois Lovecraft ou le carrément beau on a beaucoup en fait un référentiel qui est très très propre à nous mais avec un vernis le geek un vernis le pop etc ça on reviendra justement sur mon dernier roman tout à l'heure parce que bon il fait des choses je dirais pas fort mais il le fait dans la production du nombre de pages dans la production et dans le type d'écriture aussi qu'on retrouve tout au long de tes écrits je voulais juste revenir un petit peu sur la façon dont tu es entré en littérature tu as commencé par des pièces de théâtre donc c'est dans les années 2000 c'est ça tu me disais que tu avais bien pris en fait j'ai écrit ma première pièce de théâtre l'histoire est vraiment comment tu es arrivé à l'écriture en fait c'est très simple je voulais faire du cinéma j'étais quelqu'un d'extrêmement timide un peu réservé j'avais peur des comédiens donc je me suis dit ok il faut écrire une pièce de théâtre pour apprendre à parler aux comédiens c'est comme c'est des créatures de notre planète quelque chose comme ça parce que c'est très très intimidant en fait de venir comme ça avec une histoire sur trois pages et de dire oui je vais réaliser pour les diriger au sens vraiment voilà moi je ne crois pas on l'a dirigé c'est un mot c'est le terme d'usage en fait quand on vous dit oui mais c'est pas en tout cas après l'expérience c'est pas le bon terme c'est-à-dire qu'on partage avec les acteurs les comédiens on les embarque avec nous dans des tripes dans des voyages surtout comme moi mon travail sématographique c'est pas un travail réaliste c'est un travail de c'est un travail sur la poésie c'est un travail sur une forme de violence c'est comme on crée en fait des antagonismes par rapport à des émotions comme ça et donc j'ai écrit ma première pièce de théâtre qui s'appelait Crève c'est l'histoire de quelqu'un qui est coincé entre la zone du sommeil et la zone de l'éveil et c'est tout ce qui lui arrive il va rencontrer sa conscience qui est vague il va rencontrer la personne qui s'appelle Micropsoft etc. enfin voilà c'est vraiment un écrit de jeunesse et en 2004 je pense j'ai eu la chance d'avoir remporté le prix des écrivains du Maroc des jeunes écrivains du Maroc c'était la première fois qu'ils donnaient un prix un texte francophone ça a été publié je pense un mois après et en fait voilà après il y a une sorte de télescopage j'ai essayé de faire des théâtres l'année dernière j'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Les Invisibles et on a monté à Monsieur Français de Casa c'était très intéressant comme expérience mais surtout j'ai appris que ça m'intéressait pas beaucoup de faire des théâtres en fait j'attends le soleil qui se couche c'est la galère c'est l'adrénaline du tournage qui me motive aussi artistiquement après en fait j'ai fait mon premier texte littéraire en fait c'était Statique qui a eu un prix à 2M qui a eu un prix littéraire à 2M qui je pense qu'il n'existe plus actuellement malheureusement après voilà j'ai passé 10 ans à faire 6 longs métrages ou 5 longs métrages etc. c'est à dire pour moi ça a toujours été une sorte de cheminement de raconter des histoires personnelles et essayer de les maitriser de plus en plus sachant que en fait il y a toujours un point commun qui dit que mon travail c'est une sorte d'obsession de mon regard d'enfant sur le passé moi j'ai un enfant des années 80 avec tout ce que ça a charrié de choses les années 70 l'oppression les années de plomb etc. Donc le côté répétitif en fait du théâtre c'est quoi ? c'est justement ce besoin finalement d'être un peu hors cadre d'avoir toujours de l'imprévu de l'imprévisé de plus de liberté tu es quand même aussi j'irai et on le verra quand on parlera de ton écriture mais un peu hors normes hors normes si on peut on se voit qu'il y ait des normes plusieurs normes je comprends et est-ce que c'est ce côté en fait un peu anarchique aussi qui te correspond oui en partie qui fait que justement par le cinéma tu as pu en tout cas trouver ce mode d'expression plus récemment avec le podcast aussi où on a l'impression que c'est un jingle un peu comme ça et la construction de tes romans je trouve aussi on parlait de construction pas juste d'écriture mais c'est vraiment aussi un petit peu on voit ce lien en tout cas entre le cinéma et l'écriture c'est à dire comment est-ce que tu penses ton roman si tu le penses ou comment est-ce que tu le visualises parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un espèce d'enchaînement d'images et de situations c'est un peu comme des flashs qui viennent se construire et qui forment une nouvelle réalité ? Probablement c'est un raccourci en fait de dire ça parce que dans le sens où je trouve que ce qui m'intéresse dans l'écriture en fait c'est vraiment le style d'écriture c'est pas vraiment l'histoire il y a un milliard d'histoires on pourra apprendre plus l'histoire qu'on veut etc mais c'est vraiment pour moi chaque texte doit porter l'empreinte d'un style d'une manière d'écrire d'un flow d'une musicalité etc si je voulais faire de mes histoires des scénarios adapter mes romans ça m'intéressait pas du tout parce que pour moi la forme finale de mes textes c'est un texte quand je fais une BD comme Maroc qui charrie un peu le Marocain etc sur des choses qui nous interpellent qui nous agacent qui nous énervent c'est une manière d'être dans l'ironie d'être un peu dans le flash de gueule de ramener l'esprit un peu heavy metal etc dans l'hurlant des équipements C'est des proches du cinéma ? Oui mais en fait je pense que la Malcom c'est là-dedans c'est-à-dire parce que c'est écrit que ça ramène un sens une émotion en fait c'est-à-dire que moi je m'écris absolument pas de la même manière quand j'écris un scénario très visuel très précis avec le son avec presque des un chart avec des éléments très très présents dans le flow d'écriture par exemple de Sam's Rita ou au dolé des Boblades c'est impossible à filmer c'est-à-dire qui comprend qu'on a pas besoin d'avoir des personnages qui communiquent entre eux verbalement pour sentir des choses on peut traverser ça par d'autres moyens par le son, par la lumière par le montage par le rapide etc etc dans un roman pour moi c'est la même chose c'est-à-dire comment ramener des morceaux de vérité au milieu de beaucoup de choses c'est un peu cette construction que je trouve intéressante qui rappelle un peu bien sûr mais de toute manière l'autre chose qui est pour moi très très importante c'est que pourquoi se spécialiser en fait c'est-à-dire je me suis très tôt posé la question pourquoi en fait à un moment donné je dois mettre ça par rapport à autre chose donc à un moment donné moi je suis les anglais ils ont toujours les meilleures définitions des choses c'est-à-dire je fais de la musique je fais de la pd je fais des romans je fais de la publicité c'est la liberté voilà c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire dans cette quête-là de savoir et de la connaissance de soi je pense qu'à chaque fois on découvre des choses qui nous enrichissent pourquoi choisir d'être que dans un genre ou dans l'autre mais là sans être vraiment dans un genre tu as une spécificité d'écriture qui est assez rare voire même comme dirait ton éditrice Leila Chaouni t'es presque un ovni dans l'écriture et le paysage littéraire du Maroc et c'est ce que je trouve aussi intéressant donc forcément on essaie de comprendre en fait non seulement le lien essaie de faire des liens aussi avec des autres facettes donc celle de cinéaste en l'occurrence mais pas que je pense que je dirais tes travaux même dans la publicité le fait que tu aies cette panoplie assez large finalement de métier te permet justement de nourrir chacun et je trouve ça d'autant plus intéressant par rapport aux univers et à l'imagination assez libre et donc ces univers dans lesquels tu invites le lecteur justement et est-ce que tu lis ou est-ce que tu as été inspiré par de la littérature japonaise c'est une question que je me posais de la littérature la littérature japonaise non ? en fait ça dépend j'ai lu Hidogawa Rampo qui est en fait une version japonaise de Edgar Allan Poe c'est vrai ça existe je t'y crois oui bien sûr ce qui est important mais pour moi ça n'a jamais été une question de culture c'est-à-dire je me souviens beaucoup plus après mon adolescence où j'étais orieur quand tous les adolescents sont en train de repasser sur des côtes d'autres pays je me suis retrouvé qui je suis d'où je viens pourquoi etc. et m'intéressé à des choses qui sont plus proches de moi parce que l'une des leçons les plus importantes dans le cinéma c'est qu'on ne peut pas raconter l'histoire des gens d'un contexte précis si on ne le maîtrise pas ou là on ne le connait pas mais de manière très simple parce que là encore on reviendra sur la question pourquoi j'écris en français pourquoi j'écris en français et pourquoi j'écris en français et on ne peut pas faire un film moi j'écris mes scénarios et on ne peut pas faire un film si on n'est pas connecté par rapport à la musicalité des sociétés on est toujours un peu grave il y a toujours une fausse note qui peut se glisser et détruire tout sachant que le cinéma c'est l'oreille des sensories c'est-à-dire on touche les gens on leur parle de manière très très particulière pas forcément verbale on ne sait pas parler verbale mais en tout cas on communique avec eux d'une manière presque par écho et s'il y a une fausse note ça détruit tout et donc j'ai beaucoup beaucoup travaillé sur moi sur la société j'ai vraiment fait beaucoup énormément pendant 10 ans un travail de recherche pour en fait m'intégrer plus j'ai jamais été loin mais en fait comme tout le monde j'avais mes aspirations mais quand j'étais adolescent et tout ça j'écoutais du rap et du métal et des choses comme ça j'étais complètement déconnecté jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'il ne faut pas aller chercher des choses qui me ressemblent loin je n'ai pas besoin de me projeter je n'ai pas besoin de me couper de moi-même pour affirmer une identité forte etc. j'ai juste besoin de savoir qui est Mohamed Khair al-Din Nassim Riwan des choses très proches le food etc. des choses qui sont etc. donc du coup ça a nourri mon travail et ça m'a poussé en fait à faire énormément de recherches dans les textes forcément mais aussi dans la réalité d'être avec les gens de les écouter de me mélanger en fait un peu plus d'avoir une approche sociologique qui me permet d'être juste quand j'en parle et en même temps dure parce qu'en fait dans le cinéma le film ne commence pas parce qu'il y a quelque chose de sympa qui se passe ça commence sur parce qu'il y a une invasion extraterrestre parce qu'il y a une catastrophe quelqu'un qui est mort etc. le film de cinéma il y a quelque chose qui se passe mal donc un film commence et à partir de là on l'interprète et puis on essaie de résoudre l'équation comment raconter ça de manière fluide comment apporter de la fraîcheur parce qu'en fait si on parle et de cinéma et de littérature et de n'importe quoi c'est quoi votre singularité qu'est-ce que vous apportez de nouveau justement pourquoi les gens vont arrêter leur vie pour regarder ou lire ce que vous avez écrit c'est quelque chose qui est important et je trouve ça intéressant parce que je te parlais de littérature japonaise non pas pour trouver des liens mais simplement pour l'apprendre comme exemple c'est-à-dire que on pense souvent que la langue conditionne les idées tu parlais de la culture et du fait que tu sois imprégné de la culture marocaine mais c'est aujourd'hui par exemple la littérature japonaise est aussi marquée par son identité je dirais et par les idées et l'imagination qu'elle peut porter la tienne en tout cas pour beaucoup ressemble et reflète vraiment la société marocaine dans ce qu'elle peut avoir de plus je dirais populaire en termes de culture mais aussi dans ce qu'elle peut avoir de plus dur de plus authentique et c'est ce qui peut aussi beaucoup peut-être déranger mais en même temps quand on parle de vie et de particularité si tu veux ton écriture c'est aussi ça c'est-à-dire que tu serais un peu le Virginie des pentes marocain mais avec une vraie culture et un vrai bagage qui reflète justement dans la culture marocaine en ce qu'elle peut avoir d'extrême mais aussi dans la forme c'est-à-dire qu'on a aussi cette peut-être je sais pas pour nous en parler un peu davantage mais je pensais par exemple au début de son roman justement Lady Bulkhead et à la description que tu fais de Nina qui est très extrême qui dépasse tous les codes toutes les je dirais toutes les convenances même toujours absolument mais tu aimes bien pousser ces limites est-ce que pour toi justement cette écriture quand tu parlais de ton lien avec la culture et avec la société avec presque ce travail c'est pas caractère sociologique que tu as pu faire pour justement te nourrir en fait mais dans notre culture on a je veux dire des chérettes en passant par la culture populaire quelle qu'elle soit on a justement cette dimension de vulgarité on a mais qui est très appréciable qui fait partie de est-ce que pour toi c'est aussi important dans tes fictions en fait de de faire ressortir justement ces aspects-là est-ce que pour toi ce sont des c'est pas juste de la provocation est-ce que c'est vraiment aussi non je pense que provoquer c'est par définition c'est quoi c'est de l'intérêt c'est créer un intérêt c'est bousculer un peu c'est question des désévidences oui bien sûr évidemment pour moi une oeuvre qui ne provoque pas ça veut dire qu'on ne demande pas à réagir c'est quelque chose qu'on passe au silence ou qu'on digère c'est très digéré tout ça moi j'ai toujours été dans cette logique très simple c'est-à-dire soit on fonctionne sur un moment et on dit ok il faut qu'on travaille sur des thématiques qui sont maintenant dans l'air du temps dans le site-guest et on va interpeller de manière facile les gens et être dans leur code dans leur zone de confort soit on fait des oeuvres qui en fait traversent de manière un peu plus brute probablement plus violente plus chocante ça dépend des personnes parce que pour moi ça ne m'intéresse pas de raconter la violence de la société ce qui m'intéresse c'est d'arriver à raconter sa poésie en dépassant l'aspect de violence parce qu'on peut que tu banalises finalement pas forcément forcément je pense que la violence elle est banalisée c'est le regard des gens qui banalisent la violence c'est pas un événement quand on écrit un texte sur un viol l'idée c'est d'analyser le viol l'idée c'est de dire ok regardez comment ça va se passer et pourquoi en fait tout le monde il est quelque part exposé à ça d'un côté ou de l'autre que ce soit celui qui commet la violence ou celui qui va subir la violence dans une ville qui écrasent tout dans ce monde on a l'impression qu'on est dépassé par tout tout ça c'est un moment de ralentissement comment écrire pour lire pour faire un film c'est un moment de ralentissement comment ralentir les choses pour mieux les examiner on peut les voir en 360 et dire ok cette idée là me corresponde me questionne me pose des problèmes comment je vais le gérer comment je vais le gérer le digérer aussi parce qu'il y a aussi une question de comment travailler sur Disney c'est qu'il soit beaucoup plus dur à appréhender parce que c'est beaucoup plus facile d'occuper des choses de moins des comptes avec les bons avec les méchants ce monde là je trouve ça trop limité j'adore l'histoire parce qu'il nous apprend toujours que c'est pas parce que les gens sont nombreux qu'ils ont raison c'est à dire il y a une vérité qui appartient à chacun et cette vérité parfois il faut il faut la sortir contre le contexte même de manière contre-productive moi je sais que énormément de choses que je fais sont contre-productives par rapport à ça me bloque des choses ça me tempête de faire des choses il y a des gens qui sont un peu gênés ça leur pose problème quand on parle de certaines choses il y a beaucoup de gens pour qui c'est très facile quand on écrit une histoire comme Satrita c'est une image qu'on mène violente sur le Maroc alors que non il y a un aspect cathartique il y a un aspect on cherche en fait à se soigner par rapport à une société qui a refoulé énormément de choses et on a donné l'impression qu'on faisait un saut vers le futur qu'on allait passer en assez baguette parce que voilà je pense que ça aussi c'est une manière de dire attention, attention c'est pas on attend les choses ça veut dire que la guérision on peut pas accélérer une guérision quand on a une blessure je vais prendre le temps de se guérir je parle d'un détail dans Satrita c'est la dimension une femme dans une société libre dans une société comme la nôtre elle le paie elle paie sa liberté c'est à dire je le vois je le sais même maintenant oui ça a des degrés divers c'est quoi le répondant etc c'est à dire ici en fait il y a beaucoup trop de gens pour faire payer dans notre société il y a moins de gens pour chercher à faire payer etc donc l'idée c'est pas de faire un procès d'image d'école et de l'imposer et si ça gêne pourquoi pas justement je pense à la banalisation plutôt même d'un certain type je dirais de vocabulaire tu vois de l'usage de certains mots russiers ou en tout cas qui sont considérés comme tel par des normes établies et par l'usage excessif en fait de ce type de vocabulaire qui du coup le banalise c'est à dire dont on dit des moments justement les insultes les qualificatifs sont vraiment tous envisagés exploités et c'est voulu bien sûr c'est voulu dans l'excès je veux dire ça dépend de l'univers parce que pour moi dans Saint-Murita il y a trois voix trois personnages c'est trois voix intérieures donc chacun il a ses codes à lui pour moi il y a un respect de la description des personnages de la comment on présente un personnage et comment il parle pour moi c'est très important d'être dans sa musique interne dans Saint-Murita on a trois chapitres qui sont des voix intérieures des trois personnages principaux voilà donc chacun il a ses codes à lui son référencière sa manière de parler etc dans Bubblehead on est dans un monde fantasmatique où le personnage n'est pas à l'aise dans son monde ça montre les lignes des phrases qui reviennent le plus souvent c'est dans un monde rangé par la religion c'est ça la phrase qui revient pour expliquer un certain nombre d'éléments il y a énormément de phrases un peu valises comme ça pour raconter dans quel monde fantasmatique qui n'est pas une métaphore mais vraiment un monde construit autour de ce référentiel là où les gens sont écrasés par des religions par des sociétés par le poids et c'est quelqu'un qui a perdu son âme à un moment donné se pose ma question pourquoi je cherche mon âme depuis 300 pages parce que le personnage est conscient d'être un personnage et par la personne c'est ça donc voilà donc il y a une dimension méta qui me permet d'être dans une logique très rare parce qu'il faut revenir à des codes très rare pour pousser un peu à bout en créant une émotion moi je suis un l'un des auteurs que j'aime le plus de plus en plus d'ailleurs c'est c'est libre malgré tout ce qu'est tout l'oral dessous qu'il a c'est parce qu'à un moment donné il raconte il raconte pas d'histoire il raconte sa vie d'une manière ou d'une autre et puis en fait il propose un flow parce que c'est ça qui est intéressant parce qu'il raconte dans un moment qui est limite on s'en fout mais il y a un tel flow il y a une telle manière de le raconter comme dans les chansons et tout ça et je pense que c'est dans ce mélange de gens où les choses fonctionnent c'est à dire un roman qui ressemble à de la musique un film qui ressemble à la littérature la littérature qui ressemble à un film etc. c'est là où se crée quelque chose d'hybride qui m'intéresse moi personnellement quand j'écris ou quand je fais un dessin etc. je travaille toujours dans Bobblehead il y a des pages blanches parce que c'est dans 4 pages de silence il y a 4 pages de silence donc on a 4 pages blanches et on arrive au moment où il a arrêté d'être en silence pour commencer à parler il en est conscient donc on joue même avec les codes de la réception ça je l'avais essayé énormément quand je faisais maintenant je parle de mes films pour dire en fait à quel point je suis devenu plus un écrivain qu'un cinéaste je travaille toujours contre la perception évidente contre les évidences de réception d'un spectateur le premier film que j'ai fait ma première image était inversée c'était l'époque qu'on passait les films physiquement inverser une bobine ça passe à l'envers dans tous les festivals du monde où on a présenté le film il y a toujours quelqu'un qui sort qui est des mondiaux mondiaux catastrophes le film est à l'envers parce que le premier plan est à l'envers ça s'appelle ça commence par la fin c'est à l'envers donc il y a un contrat qui s'installe et je pense que dans littérature on a plus la loisir d'être dans un contrat avec un public et moi ça m'intéresse pas de voir un clip de large qui va tourner les pages j'aimerais bien avoir un fight avec les lecteurs parce que c'est beaucoup plus intéressant de marquer les gens par le conflit comme par la gentillesse de toute manière c'est notre monde malheureusement et en attendant qu'on dirait Philippe Katé qu'on attend dans le prochain c'est le seul qu'on a donc pour moi ça a toujours été le questionnement dans mon travail c'est aussi un questionnement personnel c'est-à-dire là où j'en suis j'ai toujours essayé de me compliquer la tâche en travaillant toujours sur des choses que je ne maîtrisais pas a priori en jetant énormément de mon travail pour arriver en fait à un objectif personnel parce que si l'idée c'était de faire encore il s'intirait pas 2 et 3 et 4 c'est chaque 3 mois je peux sortir un livre quel intérêt je ne sais pas j'ai pas envie de vendre une livre en fait oui il y a un combat noble mais un combat perdu d'avance le livre au Maroc de plus en plus mais je trouve que c'est un combat d'honneur moi j'adore le combat d'honneur là on revient à la culture japonaise les samouraïs donc je trouve ça très important de sortir le livre physique et de le défendre on a fait une grosse promotion pour Lady Bubblehead parce que j'ai une editrice extraordinaire qui m'a fait confiance qui m'a accompagné dans un dédié où j'ai fait une bande d'annonces pour promouvoir un livre on a travaillé beaucoup avec les journalistes pour créer en fait un schéma qui permet à la jeune génération qui vit comme anglais de lire le livre en français etc. donc l'idée c'est d'ouvrir les canons au maximum pour permettre aux gens d'accéder à ce genre de contenu qui ne vient pas de l'étranger parce que les gens qui rencontrent avec peut-être beaucoup plus facilement que ça je pense que c'est intéressant le fait que tu viennes du cinéma et que du coup tu aies drainé un certain public aussi qui te suit je dirais qui te suit depuis quelques années maintenant pour je veux dire sur les courts-métrages que tu as pu faire réaliser etc. et que ce public qu'on a déjà eu l'occasion de rencontrer lors justement de l'ascenseur de Foda j'ai trouvé ça assez extraordinaire de voir ce public se déplacer en fait justement de la vidéo vers le livre et au contraire c'est peut-être aussi ce lien et ce mouvement que tu as pu que tu as permis d'opérer que je trouve intéressant après je voulais revenir un peu avec toi sur la question de la langue française justement et de ton lien toi en particulier à la langue française dans nos derniers podcasts tu fais une petite ouais j'ai rien de tout à l'heure mais quel est ton lien donc à ton lien particulier ou je dirais sensible à la langue française qu'est-ce qui a fait que tu es plus portée par l'écriture en français en fait moi j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est ma mère qui m'a appris le français à la maison sur DVD c'est ça qui est là ça commence à devenir un peu plus complexe et du coup en fait mon rapport c'est un rapport viscéral dans le sens où c'est pas ma langue c'est ça qui est drôle c'est pas du tout ma langue je suis marocain je parle arabe déjà je peux parler anglais je peux parler ce que je veux mais le français c'est une langue en fait qui me permet en fait d'avoir pendant l'écriture un combat avec la langue de m'inscrire dedans de ramener un historique c'est-à-dire limite je suis en territoire hostile comme j'écris en langue mais c'est-à-dire enfin en français et je trouve intéressant de travailler ça aussi comme une matière en fait comme une manière d'accéder à mon récit à travers une langue où déjà à la base c'est quelque chose de conflictuel de ne pas forcer pour moi je ne parle pas de l'idée que je suis un écrivain francophone je suis un écrivain marocain qui écrit en français j'écris quand j'écris mes scénarios je les écris en navale quand je travaille pour faire des textes je les écris en anglais etc. mais le français c'est mal donc vraiment que j'ai choisi pour écrire mes romans mes pièces de théâtre aussi c'est aussi une langue technique dans le sens que ça me permet en fait pour faire mes films ça me permet d'accéder à des fonds à des choses comme ça c'est beaucoup plus facile que d'écrire en navale mais j'ai pas résolu une problématique je suis en territoire hostile c'est pas méchant mais en tout cas il y a des conflits il y a de la tension c'est ce que j'aime quand il faut écrire et cette tension en fait se ressent dans mon écrit c'est à dire pour moi de livre en livre il y a un combat pour le style et le style c'est aussi la mauvaise compréhension de certains mots je ne sais pas comment dire ça autrement mais c'est aussi la manière de s'approprier des mots au contraire t'es assez juste oui mais je le dis pas de manière négative c'est comment j'ai investi une langue qui n'est pas la mienne à 100% qui m'a adopté que j'ai adopté on s'est adopté etc. mais comment on s'est injecté quelque chose qui est culturellement dans la partielle à cette langue donc c'est la question du jeu de mots c'est la question aussi de la distance par rapport à certains mots par rapport à certaines phrases dans mes compositions parfois c'est extrêmement alambiqué avant j'écrivais des phrases d'un rallonge sans pergue sans fonctionnement à la prousse voilà et ça évolue c'est vraiment ça évolue pour moi c'est de la matière des ventes parfois c'est très étonnant parce que c'est un flux de conscience parfois il y a des choses qui s'écrivent presque d'elles-mêmes quand je travaille sur mes textes et tout ça parfois j'ai besoin de me rouler pour savoir tout ça pour créer une généalogie tout ça parce que je l'ai énormément en français dans d'autres on en a pas aussi mais surtout en français une vraie relation bien sûr c'est voilà pour moi je pense qu'on ne peut pas pour moi c'est pas un médium il y a quelque chose de l'ordre de l'héritage quelque part sur lequel je travaille que je questionne qui me questionne et le camp va continuer je pense qu'à aucun moment de ma vie je vais m'arrêter on me dit ok je suis en paix et tant mieux parce que moi ça ne m'intéresse pas d'être en paix ce qui m'intéresse c'est de ne pas forcément te détruire à 4h du matin et de voter 3 phrases sur mon camarade de me recoucher le matin parfois c'est bien parfois je ne sais pas ce que j'ai écrit j'ai écrit de la main gauche donc voilà je trouve ça intéressant parce que ça nous traverse c'est-à-dire on part toujours du principe qu'on structure des choses et qu'on les maîtrise c'est ce qu'il a dit quand il a travaillé quand il a menti à Truffaut quand il a dit oui mon film je le vois dans ma tête avant de tourner c'est faux ça n'a aucun sens c'est une manière de dire oui on est en contrôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le contrôle c'est une manière d'être un humain supérieur or c'est pas tout vrai ça a changé depuis il y a une approche d'abandon qui me permet moi d'aller très loin c'est là pour moi je ne suis absolument pas dans l'idée de provocation mais dans l'idée de justesse la provocation c'est de balancer c'est des gros mots pour provoquer les gens pour qu'ils réalisent moi je vais au fond de la cohérence des personnages ou de la situation et à un moment donné je m'en suis dans un territoire où c'est un peu bloc alors tes personnages c'est quand même très atypique souvent avec des idées elles-mêmes assez farfelues voire assez dingues et c'est là où je fais le lien un peu de théâtre japonais ou forcément moi ils ont toujours été fascinés par l'imagination de certains écrivains qui imaginent des situations qui sont absolument improbables et justement tes personnages comment est-ce que tu les penses comment est-ce que tu les construis est-ce que justement c'est quelque chose qui vient avec le flow est-ce que c'est une idée que tu te fais de certaines situations qu'ensuite tu développes parce que ce sont des personnages quand même tes descriptions sont souvent particulièrement détaillées donc je pensais encore une fois à Nina et comment tu as pensé Nina ? Moi je pense que les personnages pour moi je les travaille comme des concepts c'est-à-dire l'idée c'est d'imaginer un personnage enfin c'est presque facile dans un texte comme l'âtre pour moi je le dis d'inventer des personnages complètement perchés qui viennent d'ailleurs parce que Nina c'est une extraterrestre dans le roman il doit larguer une nana qui est une extraterrestre qui s'il mange juste un peu de pain il va tripler de volume et s'il pleure il va faire un tour dans la terre et tuer tout le monde etc. et là on mélange plein de choses qui sont c'est une métaphore de la séparation mais en même temps c'est des personnages qui appartiennent à un genre la science-fiction la synthèse il y a des choses complètement dingues il y a des choses en fait on va au bout des concepts c'est-à-dire moi je trouve que c'est parfois on manque d'ambition quand on écrit la plupart des temps en fait on est toujours dans la vie en séance comment raconter la cohérence empêche la folie et dans la folie il y a une forme de poésie que je trouve beaucoup plus intéressante parce qu'on peut revenir il faut aller faire le chemin et on peut reposer le chemin et dire bon j'ai trop ici pas assez là et on crée quelque chose comme ça donc tous mes personnages je travaille comme des concepts avec leurs histoires leurs univers leurs codes etc et le télescopage entre deux personnages doit être évident quand le personnage qui n'en manque jamais parle avec l'auteur pour l'engueuler parce que sa quête elle évole il ne se passe rien et il l'engueule parce qu'en fait il n'écrit pas des péripéties il ne lui donne pas une vraie vie intéressante alors qu'il va chercher à avoir une quête grandiose etc et là il y a une méta méta-dimension qui est très importante parce qu'on est dans la modernité actuellement de méta-écriture de comment on fait prendre un référentiel partagé par tout le monde et comment le développer avec un point de vue qui soit marocain avec des codes qui sont marocains mais qui sont aussi ludiques c'est à dire on question des évidences parce que depuis maintenant 50 ans on travaille sur le même texte il y a Joseph Campbell pour faire le truc et puis il y a des choses un peu poétiques et intimes pour raconter le reste comment trouver quelque chose qui soit qui va plus loin qui propose autre chose qui soit dans la fraîcheur on est dans une époque en fait on est asphyxié par les mêmes choses en littérature en cinéma on travaille sur le même personnage des choses qui marchent actuellement c'est des choses qu'on connait depuis 30 ans voilà donc on a l'impression qu'on est en train de digérer plutôt que d'apprendre qu'on est en train de digérer plutôt que de créer on est en train d'être dans des zones de confort qui rendent parce que ça ramène de l'argent ça ramène énormément de l'argent parce que les gens ne se posent pas trop de questions quand on ne voit pas ce qu'il se passe actuellement les marvels les machins on fait on réécrit un game of tron etc à un moment donné on fait 5 minutes dans la zone de confort on fait travailler des choses qui sont déjà connues mais on va parler loin on va les asphyxier on va s'asphyxier puis on va passer à autre chose à autre monde et tout ça donc j'essaie toujours en fait d'avoir pour moi comme un personnage décrit comme une aventure en territoire hostile tu te qualifierais d'anarchiste ? bien sûr bien sûr l'anarchiste comme on lui offrirait l'anarchiste fondament c'est-à-dire on est malheureusement dans une société où à partir du moment où on n'est pas d'accord avec les autres on est dans des logiques où on propose quelque chose qui sort du lot qui soit challenging qui défie un petit peu le statu quo etc on devient méchant on devient quelqu'un enfin c'est l'étiquette qu'on essaie de me coller mais je n'accepte pas parce que ça m'intéresse pas d'être en conflit moi j'ai toujours travaillé tu veux jouer ça même avec ton avis de presse toujours je ne joue pas ça je t'en ai juste un avis pour une fois je m'expose avec l'ironie de mon propre accent de mes tâches etc donc voilà il y a de l'ironie en fait tout doit être dans l'ironie c'est une forme d'intelligence comme de l'espoir et c'est une forme supérieure de la critique c'est ce qu'il a dit pour moi ce qui m'intéresse c'est d'être plus honnête et à un moment donné c'est vrai que ça amène des problèmes parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal avec l'onété parce que l'onété expose on peut l'onété tu vas surtout te dire mais ça ne veut rien dire c'est surtout ta cohérence quand je dis honnête c'est dire les choses comme elles sont pour toi oui mais c'est mon point de vue qui m'intéresse je le représente comme moi-même en étant anarchiste ce qu'on veut oui mais il y a des gens ça embête comme toujours on se dirait mon travail de cinéma oui c'est pas bien pour l'image du Maroc alors que c'est le contraire les gens quand ils voient mon travail de cinéma c'est un pays très développé parce qu'on allait se faire ce type de cinéma où on est juste on est tough on est badass et tout ça la littérature malheureusement et le public il est beaucoup plus restreint donc donc on ne s'adresse pas forcément à un pays de masse parce qu'il faut lire le texte l'assimiler avoir une résonance l'aimer et l'étester créer du plan de lien ce que j'ai fait avec Bob Lay c'était extraordinaire pendant le confinement j'ai passé mon texte à beaucoup de gens que j'ai aimé que j'admirais qui m'ont fait un retour très intéressant sur le texte positif ou négatif mais en tout cas ça m'a permis de créer un vrai dialogue entre mon texte et des gens etc. donc ça c'était intéressant mais il n'y en a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de gens qui vont au bout du chemin parce que finalement et là je vais fâcher les gens parce que on entend beaucoup de gens parler des choses mais on entend très très peu de vraies réflexions sur la société on a parlé tout à l'heure de féminisme c'est ce que je disais sur mon podcast Culture Batata qui est bien sûr ironique je l'ai trouvé très drôle personnellement bien que je sois féministe non mais c'est pas que c'est féministe c'est qu'on a les imposteurs justement j'ai trouvé assez intéressant et j'ai trouvé intéressant les réactions qu'il a pu susciter comme ton écriture aussi peut susciter un peu de réactions dont certains vont trouver l'originalité un peu excessive ou que je dirais qu'elle puisse aussi mettre d'autres assez mal à l'aise justement si on devait parler de ton écriture comment est-ce que tu la qualifierais ? tu vois si tu devais décrire ton écriture comment tu... non mais c'est pas une question c'est pas assez bon non pas vraiment c'est pas... la question n'est pas une évaluation tu vois c'est vraiment une description pour peut-être des gens qui t'ont eu ou peut-être aussi pour des gens qui ne t'ont jamais eu et que j'inviterais en tout cas à te dire je pense que... je pense que... c'est un flow pour moi c'est une musique pour moi c'est du rap pas du rap ça peut être de la musique classique pour moi c'est un flow dans le sens flow il y a il y a un mouvement il y a une cohérence il y a même une dissonance quand on veut être dans la dissonance pour moi c'est ça qui est important quand j'écris parfois ce que je disais tout à l'heure il y a des paragraphes qui tombent j'écris trois pages ok je le relis ok 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 je sais pas d'où ça sort vraiment je dois vraiment m'arrêter pour réfléchir profondément pour savoir d'où ça sort tout ça toutes ces idées tout cet enchaînement tout ça je suis aussi adepte du cocalanisme c'est à dire je peux mélanger plein d'idées qui n'ont rien à voir et trouver des liens et du coup c'est assez perturbant pour les gens cartésiens qui ont les... agréationnels oui oui mais je pense que c'est aussi intéressant de bousculer tout ça l'absurdité du monde s'incarne aussi par l'abstraction qu'on peut mettre en fait à formuler des choses pour qu'on va accepter le cubisme ou accepter un visage ou des facettes en même temps et pas un texte qui permet aussi d'aller là-dedans le dernier texte que j'ai fait c'est aussi en fait un travail sur la pagination la... c'est pas... c'est comme... parfois j'essaie de... voilà le dernier texte sur lequel je travaille c'est... c'est comme une émission de télé où on a des interruptions donc on a des parasites on a des choses c'est un livre on tourne les pages et on a cette impression-là donc... mais... le cinéma est quand même là en tout cas... bien sûr il y a une... pour moi c'est... en fait voilà un texte c'est comme un parchemin c'est-à-dire le parchemin ça ressemble à la bobine d'avant les films c'est-à-dire c'est un truc qu'on peut tirer comme ça comme ça et on va suivre des images ou du texte maintenant avec... avec... avec les nouvelles techniques de... maintenant on revient à ça parce que le livre digital c'est un peu ça c'est quelque chose qu'on peut faire... est-ce que tu imaginais tes livres ? non mais je me suis posé la question quand j'ai commencé la lecture de Lady Bubblehead de l'incorragique Bubblehead je me demandais si tu imaginais tes livres en format sonore tu vois des livres audio parce que j'essayais de... tu vois de transposer cette écriture à l'audio et je me suis demandé si je t'étais posé la question si tu l'avais imaginé non non pas du tout enfin pas du tout parce que j'essaye toujours d'être dans le format dans le medium c'est pas... si je commence à réfléchir à ça je le ferai non non après tout non mais ça m'intéresse pas c'est ça ce que j'essaye de dire c'était pour moi la forme finale après ça appartient à quelqu'un ou si quelqu'un me dit oui enfin on me l'a proposé d'adapter c'est un véritable ok je me donne les droits à débrouillement ça m'intéresse pas du tout de le faire comme fil d'adapter mon programme parce que comment la forme finale c'est ça ça y est c'est bloqué je ne sais pas que je suis passé à un milliard d'autres choses après j'ai pas besoin d'écrire mon histoire si je voulais faire un film je l'aurais écrit comment c'est la rue je l'aurais tourné je l'aurais déjà vu depuis 5-6 ans donc pour moi c'est très important d'être très essentialiste là-dessus parce que pour moi ça me permet de me rassurer dans mes choix quand je fais un texte la pagination a un sens le style, la police, le machin tout ça a du sens si je commence à dire oui c'est flottant quand on peut faire ça et ça ça veut dire qu'on perd une fois qu'ils sont perds au point non mais imaginez tu vois c'est d'imaginer imaginez c'est très facile il faut avoir une sonore un peu à la Pink Floyd c'est tout Dark Side of the Moon ou quelque chose comme ça mais c'est très faisable c'est-à-dire avec les déclinatures c'est même dans les années 70 c'est même dans les années 70 ça aurait fait un livre avec une sonorité très 70 ça aurait été génial mais c'est pas c'est même c'est 400 pages ce roman tu l'as écrit en combien de temps ? c'était pendant le confinement je crois ? avant ? non non je l'ai fini pendant le confinement non non je l'ai écrit pendant un an quelque chose comme ça en fait moi comment j'écris ? j'ai écrit le premier G qui faisait 60,50 pages j'étais content et après j'ai recommencé à dire ok je vais rajouter ceci à la fin j'avais 400 pages ok comment on va faire ? donc mais parce qu'en fait c'était inspirant je pars aussi avec sur l'architecture que j'ai installée au départ qui est une quête très claire très simple comment inventer un supplément d'art comment être le plus original entre guillemets le plus fantaisiste le plus surréaliste parce qu'il y a des gens qui sont traversés le plus musical le plus référentiel le plus proche le plus loin etc comment travailler sur chaque chapitre en fait propose presque un défi en fait le chapitre précédent et c'est ça en fait qui m'amuse en fait c'est-à-dire comment ça je trouve en fait de l'intérêt à chaque fois aller plus loin à pousser en fait ce que j'ai dit alors pousser au maximum aller au maximum quitte à en fait à réduire les choses à enlever à couper à ranger à mettre des pages blanches des pages noires quand il y a un deuil il y a un gros mot au milieu c'est ce qui occupe du page pour créer en fait quelque chose qui respire c'est-à-dire pour moi un livre écrit d'étrêt d'étrêt bien sûr je pense que quand on tourne pour moi j'ai un rapport très particulier très charnel avec les livres je le sens je le sens je le touche j'achète toujours des livres ça vient de vous ? de mon conférence en fait mes parents j'ai eu beaucoup de chance parce que mes parents c'était c'est des gens lettrés on avait toujours des livres chez nous j'ai défoncé des livres des comics de mon père quand j'étais enfant et à un moment donné je commence à découper des cases plutôt que déchirer les pages à un moment donné je lui demande à ma mère qu'est-ce qu'il disait ah ok j'ai appris littéralement en français comme ça qu'est-ce qu'il lui dit qu'est-ce qu'il lui dit j'explique à un moment donné j'avais assez de bagages quand j'avais 4-5 ans on commençait à lire littéralement des comics qu'on appelait ça existe ça s'appelait Strange on appelait ça Strange c'était la version française qui sortait en fait qu'on achetait les cheveux de Stella c'est le bandeau de pépites qui n'existe plus ou plus c'est une petite oui ça c'est une petite oui certains vont encore là derrière chez nous ça c'est l'infriculturel qu'on a perdu on achetait des livres maintenant c'est un peu différent donc voilà pour moi c'est le télescopage de tout ça et après il y a aussi la chance de pouvoir d'avoir eu accès en fait très vite facilement à mon premier désir c'est-à-dire de faire du cinéma je l'ai rassurri après quand j'avais 30 ans j'avais fait assez de films pour me reposer pendant je ne sais pas combien de temps c'est vraiment depuis quelques années depuis 5 ans on me consacre exclusivement à l'écriture vraiment bien sûr donc là tu te sens plus écrivain véritablement c'est ce que me passionne le plus actuellement parce que disons que là encore quand j'ai commencé à sentir que faire des films c'était trop facile je trouve ça dangereux parce que ce qu'il faut savoir c'est que les réalisateurs vivent beaucoup plus vite que les autres dans quel sens ? on passe en fait on commence on a peur on le craque puis on apprend des choses techniques et puis à un moment donné on est reçu c'est-à-dire des gens qui réagissent à ce qu'on fait et c'est là on vient de la zone de confort où on se perd en fait ça commence à devenir dangereux parce qu'on commence à dire ok je vais faire ça parce que les gens vont m'attendre là-dessus etc. et que ça veut dire que je maîtrise la chose et tout ça sachant que ma question a toujours été moi j'ai jamais raconté d'histoires très simples j'ai jamais raconté d'histoires très narratives ou narratives etc. j'ai toujours été à j'ai toujours été à chercher la petite belle les choses un peu sensorielles les choses compliquées que les marocains de base je mets ça c'est un mot très très moins je comprends le sort le marocain de base le comprend on vient de me dire ça hier je ne suis pas très à l'aise avec l'expression le marocain de base ne va pas comprendre mais il ne savait pas le marocain de base il y a des gens qui ont des yeux qu'on passe des trous il y a d'autres qui sont un peu ébêtés par d'autres problèmes c'est tout si on s'investit émotionnellement dans une œuvre artistique on réussit à trouver sa propre vérité quand on voit la communauté qui te suit je pense que beaucoup sont réceptifs en tout cas bien sûr mais c'est ça qui est génial ça a été un combat dans un premier temps je comprends les livres ça a été un combat dans un premier temps parce qu'il y a un rejet il y a des anticorps sociaux qui réalisent qui sont très violents dans un premier temps mais ils n'ont pas beaucoup de souffle donc après il faut avoir le courage d'aller plus loin que ça donc voilà après je pense que ce qui m'intéresse c'est vraiment le voyage c'est-à-dire les anglais le voyage le voyage des héros comme dirait Joseph Convey c'est notre cas c'est-à-dire moi je ne parle pas du principe que c'est difficile ou c'est facile parce que la difficulté fait partie du parcours d'un artiste s'il commence à dire c'est compliqué de faire ceci ou cela ça veut dire qu'il n'est pas prêt et à chaque fois moi j'essaie toujours de rebooter c'est-à-dire c'est un terme qui revient beaucoup à moi de rebooter ma carrière je suis passé de court-métragiste à écrivain d'écrivain à bédéiste je commence à exposer mes planches etc. et puis je commence à refaire des courts-métrages l'année dernière et puis je commence à dire ok il y a des choses que j'ai envie d'exploter en terme de son ce qu'il faut savoir c'est que moi mon travail cinématographique et d'écriture il y a énormément de travail sur le son sur les sonorités c'est écrit je l'écris beaucoup quand on le montre à la fin même dans le cadre de nos livres on entend des choses et des choses je pourrais proposer des bandes sonores pour accompagner les deux pages oui dans Bubblehead on a une bande sonore on a une playlist on a même une playlist sur Spotify sur le même titre bien sûr évidemment c'est avec les références de tous les textes de tous les morceaux qui sont cités qui sont actants ou juste bandes sonores et tout ça donc ça existe sur Spotify à trouver donc pour moi c'est ça voilà il y a une logique de défi et puis quand on accomplit quelque chose ça veut dire qu'il faut s'arrêter ça veut dire qu'il faut repartir à zéro et ça c'est l'appri quand je travaille énormément sur le scénario le scénario c'est très simple quand on finit d'écrire il faut recommencer writing is realising comme des exemples écrire c'est réécrire pour moi c'est valable pour tout dans le cinéma dans la littérature dans le podcast pour tout et chaque fois il y a un plaisir une difficulté parce qu'il faut réapprendre des codes pour retravailler contre ce qui est existant et puis en fait il faut aussi être dans une vérité sociale moi je travaille je ne vais pas en Maroc je travaille sur Casablanca il y a des choses qui m'énervent personnellement sur lesquelles je ne suis pas en fait réagir en tant qu'être humain ou en tant que personne en tant que civique j'ai envie de réagir en tant qu'artiste et de proposer quelque chose l'autre chose c'est que parfois on a l'impression que on ne fait pas assez en fait pour nous-mêmes on ne fait pas assez en tant que citoyen pour dire des choses sur nous-mêmes on est soit contre quelque chose soit en train de défendre et l'idée mais on n'est jamais dans cette logique qui permet aux gens d'être et de dire ce qu'ils pensent sans que ça soit conflictuel problématique c'est comme ça qu'il y a ton podcast bien sûr c'était les premiers vraiment je dirais que tu prenais cette formule-là ça va être les premiers j'ai une longue série j'espère pas une longue série j'ai pas envie de devenir podcaster mais plutôt on va faire quelques épisodes avec ma productrice Cheyman Amine que je salue qui fait un travail formidable l'idée pour moi c'était de j'ai aussi fait de la chanson j'ai écrit une chanson que ça m'appelle que j'ai sorti que j'ai écrit voilà j'ai un produit etc donc pour moi l'idée c'est à chaque fois d'aller vers l'angle mort là où il y a un peu de ténèbre et de voir qu'est-ce qui se passe parfois c'est joli parfois c'est moche parfois c'est violent parfois c'est dangereux mais en tout cas les réactions des gens sont toujours méfiantes dans un premier temps et puis il y a une acceptation et c'est ainsi de voilà se rétablir un peu on a des questions c'est ça ? alors ma définition de l'art au Maroc monsieur Hamza en fait je sais pas j'essaye toujours de ne pas définir l'art par rapport au Maroc parce que c'est toujours on dit toujours que par rapport au Maroc c'est bien comme ça c'est un genre de phrase qui nous m'aurait dit j'ai peur de ça on a beaucoup de chance de vivre dans le monde il faut se comparer au monde il ne faut pas s'enfermer s'organiser donc je travaille toujours dans l'absolu c'est vraiment dans une forme d'absolu on va dire voilà on va se mettre à dos de trois personnes parce qu'ils sont malheureuses dans leur vie et qu'ils ont envie de s'en prendre à quelqu'un qui dit quelque chose qui les dérange un peu dans leurs convictions dans ce qui les rassure dans leur vie mais en tout cas il faut savoir qu'on est face au monde et qu'il faut pas avoir peur d'affronter d'être dans le monde d'oser les choses de ne pas être obsédé que par un territoire précis donc voilà mais la définition de la remarque je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à définir aussi parce que qu'est-ce qu'on veut faire de sa table comment on fait la promotion il y a énormément de lacunes institutionnelles pour permettre en fait l'essor d'un vrai art qui ne soit pas folklorique mais qui soit aussi un art d'identité c'est-à-dire quelque chose qui se définit par des individualités qui m'émisent pour ta bouffe définissent en fait une vague ou quelque chose qui est un peu plus qui peut toucher en fait le monde pourquoi tes personnages sont malheureux ? pourquoi j'ai l'impression que tous les personnages sont malheureux et tu leur fais des misères est-ce que c'est un personnage qui ne peut pas être intéressant pourquoi cette discrimination sinon ? ah ok merci pour les cheveux je crois que c'était pour moi non non c'est pas ça moi je ne pense pas que mes personnages soient malheureux ils sont soumis à une pression pour moi c'est pas la même chose c'est-à-dire on peut raconter un bonheur qui soit effrayant le bonheur peut être effrayant il y a rien qui se passe de mal tu vois bien tu vois bien parce qu'ils attendent le moment où ça va se passer mal donc ça c'est une histoire on peut raconter cette histoire là mais moi ce qui m'intéresse c'est je ne me définis pas par rapport à ce que c'est un personnage misérable, malheureux etc je me définis par rapport à quel parcours il a fait et les personnages les plus intéressants il ne faut jamais oublier que je suis un enfant des années 70 enfin je ne sais pas que je suis né en 1977 mais les films que j'adore c'est des films d'anti-héros où les personnages ils sont un peu travaillés par la société par ses contradictions je ne sais pas les films que j'adore c'est toujours des films en fait comme ça avec un taxi driver ou l'apocalypse now ou The Conversation c'est des films qui parlent de personnages qui sont en lutte par rapport à la société c'est aussi 1984 le roman où on a un personnage qui est travaillé par ça donc pour moi naturellement c'est un personnage c'est des personnages qui sont plus intéressants probablement je devrais écrire un peu plus de personnages féminins principaux plutôt que de personnages qui soient périphériques mais plus forts non mais il y a un parti pris c'est-à-dire moi j'écris toujours des femmes très très fortes mais qui accompagnent le récit mais qui ne sont pas au centre parce que j'ai peur de leur faire subir ce que je fais subir à mes personnages masculins aussi elle subit elle subit parce que c'est pas des romans j'ai pas l'impression qu'elle soit particulièrement épargnée et puis en même temps c'est l'égalité n'est-ce pas tu as lu La 7ème porte ? non pas encore c'est vrai que j'ai oublié de te l'offrir voilà il faut me l'offrir non non je peux l'acheter tu fais partie des auteurs de la maison merci procurer les livres je pense que je peux se demander aux bons librairies c'est vrai qu'on me pose toujours la question de l'accès aux livres c'est très étrange parce que les livres sont plutôt bien diffusés d'ailleurs je me permets de citer des éditeurs donc des éditions de Fenech représentées par Laïla Shaoumi des éditions de Montes Riemel 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 pardon Riemel 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 V gev alors 100 % Riemel Gracias V Le dialogue, en fait, en femme, ça permet d'arrondir parfois des choses un peu trop brutales. Ça permet aussi de communiquer sur des choses. Moi, je me fais toujours des adavismes, des machismes qui n'est pas sur le monde, des choses comme ça. Donc, moi, j'essaie toujours de ne pas travailler tout seul dans mon coin parce que c'est trop facile aussi. Donc, d'avoir un interlocutrice, un interlocuteur qui me permet de remettre en question des choses. C'est des familles juste très professionnelles. Bien sûr, bien sûr. C'est le meilleur. Évidemment, c'est le meilleur. On peut juste travailler avec le meilleur pour apprendre, pour être aussi bon. Donc, ça, c'est évident. Amazon ? C'est bizarre parce que nous ne travaillons pas avec Amazon. On a des préférences pour les librairies locales. Donc, peut-être que c'est un second-hand. Oui, bien sûr. Moi, je suis content que l'aide de mes livres soit épuisée parce que ça fait classe. Ça fait classe d'avoir un livre à trouver qui va se vendre plus cher. Pour Patata, en fait, on peut dire un petit mot pour Patata ? Oui, je pense que c'est assez intéressant d'autant que... Le prochain épisode, le prochain petit épisode parce qu'on m'a dit petit épisode. Donc, Kition Batata, c'est un podcast ironique, auto-ironique. C'est des foutages de blog de soi d'abord, avant de remettre en question. Très mal poli. Très mal poli. Très mal poli. Très mal poli. Même chez moi. C'est bizarre. C'est bizarre. Très mal poli. Pour moi, c'était une manière de créer un personnage qui soit moi sans être moi et de dire des choses un peu à poil à grater sur des sujets. Parce que je trouve aussi que parfois, on est un peu trop timoré. C'est-à-dire, les journalistes sont un peu trop timorés. On subit, en fait, le côté très carré, très cadré, très institutionnalisé des institutions, des journalistes, etc. Et je trouve que c'est dommage de ne pas trouver, en fait, un peuple qui vient, qui fout le bordel, sans défendre rien, sans défendre ni l'idéologie, ni un parti pris, ni un parti politique, ni rien du tout. Donc, on peut venir, en fait, dire ce qu'on pense beaucoup de gens sans pouvoir le formuler, ou sans avoir les idées, ou sans avoir le flow, sans avoir le courage. C'est parce que c'est une question aussi de courage. Ça m'a attiré, bien sûr, encore une fois, beaucoup d'animosité. Mais je trouve toujours, à chaque fois que quelqu'un me parle, il a mis sourire. Parce que le cultured batata, c'est aussi un truc très, très ironique. C'est-à-dire comment le batata, c'est le patate. Et le cultured batata, quand tu dis batata, ça veut dire le truc bas de gamme, pléthorique, etc. qui sert à rien et tout ça. Et pour moi, parfois, c'est ma manière, en fait, de dire qu'en fait, on ne donne pas assez à la culture pour que ça soit autre chose. Bien sûr que tout ça, c'est très ironique, c'est très multipython. Une vraie invitation aussi à la liberté de penser. Bien sûr. À la liberté de tout penser, y compris, justement, des choses que l'on pense, avec lesquelles on pense être familière. En tout cas, c'est vraiment une invitation à tout repenser aussi, y compris. C'est aussi dans la dialectique, c'est-à-dire, l'idée, c'est pas d'avoir raison. L'idée, c'est un peu pousser les gens à formuler aussi. Très sincèrement, quand j'ai fait le premier épisode, qui parlait de féminisme, de faux féminisme, pas de féminisme, parce qu'il ne faut pas se tromper. Je parlais de féminisme de pacotille, c'est-à-dire les gens qui prétendent défendre cette cause, alors qu'ils ne sont en train que défendre leurs propres fraises. Ils sont très nombreux. Malheureusement, c'est... Chaque fois où il y a un intérêt médiatique, etc., il y a des gens qui ne servent à rien, mais qui sont tout le temps là, à tous les niveaux. Donc, ça, les pétitionnistes, parce qu'on a quand même assisté à un truc très étrange, c'est-à-dire une pétitionniste, effectivement. Un truc, voilà, dans les choses absurdes qu'on peut voir, et qu'à un moment donné, on a l'impression que c'est l'éléphant de l'eau. Les gens regardent ça, mais ils ont l'impression que ça n'existe pas. Donc, je trouvais intéressant de venir de... OK, voilà, regardez, sans que ça soit ni méchant, ni abrasif, ni contre, ni pourvu, voilà. C'est quand même un peu étrange. C'est une consécration de l'absurde, en fait. Bien sûr, évidemment. Par la poésie, parce que moi j'adore l'absurde, parce qu'il y a toujours une faute de poésie. C'est-à-dire, tout le monde me dit oui, je vais à Casablanca. Moi, j'ai des natifs de Casablanca et j'adore, j'ai pas réussi à guérir nulle part. Et tout le monde me dit oui, c'est quand même violent, c'est dur, c'est tendu, etc. Oui, mais c'est une forme de poésie. C'est-à-dire qu'il faut juste désactiver deux, trois neurones, être moins à cran et moins klaxonné. Et en fait, on peut voir des choses extraordinaires dans cette ville qu'on ne peut pas voir ailleurs. Pour finir sur Future Matata, la seule chose que j'ai un peu regrettée, d'ailleurs j'en parle dans le deuxième épisode qui va sortir début Ramadan, qui parle de la mort. Donc, en fait, c'est juste qu'on n'a pas. Finalement, en fait, je m'attendais à beaucoup plus de violence de la part de deux, trois branches. Pas féministes parce qu'en fait, quand on dit ça, j'ai l'impression de ne pas faire des choses différentes. Et on veut discuter. Et chacun veut discuter. Voilà. On veut échanger ce temps. Un peu d'adversité. Mais bien sûr, c'est la seule manière d'apprendre, c'est quand on est contredit, qu'on remet en question certaines conceptions. Donc, malheureusement, je n'ai pas vu ça. Ou alors, ça a été très caché. Ou alors, je ne suis pas sur Facebook pour lire les commentaires et tout ça. Donc, il n'y avait pas d'élan. Donc, ça me rassure dans ce que j'ai dit, finalement. Alors que j'ai fait écouter ça à une fois, il y a des gens que je respectais, qui sont très, très actifs, etc. On m'a rassuré que ça ne passait pas pour un truc un peu réel et tout ça. Parce que j'avais peur, non ? Pardon, il y a une question. J'aime le titre Voodoo. Est-ce que c'est une interpellation ou qu'on travaille le son ? Voodoo, en fait, c'est l'histoire d'un personnage. En fait, c'est un roman graphique. C'est le premier que j'ai fait. Donc, grâce à Leila Shawnee qui m'a suivi dans cette aventure-là. C'est l'histoire d'un personnage qui vient passer un casting pour trouver une histoire à vivre. Donc, forcément, ça installe trois niveaux de lecture, en fait. Et ce personnage-là, et je vais dévoiler la fin. Mais bon, ce n'est pas grave parce que ce n'est pas un roman policier. Il finit par se poignarder le corps avec un phylactère vide. Parce qu'en fait, il a réussi tout pendant tout. Il a réussi à installer aucun moment. Voilà, il devient la folle. Et il est en train de penser qu'il faut qu'il dise quelque chose, qu'il faut qu'il dise quelque chose. Voilà, c'est Daimutra qui, du coup, en fait, à la fin, il se poignarde avec le phylactère. Le phylactère, c'est l'abus parce qu'il est pointu. Tout ça, il n'y a rien. Il se poignarde et craint. La vérité, c'est que Jean est un sorcier. Oui, 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 j'aime bien, j'aime bien. Sorcier. Saromas. Il y a beaucoup de critiques sur vos films, mais pas sur vos livres. Est-ce qu'on a beaucoup de critiques de cinéma, pas de lettres ? Bon, merci, merci Ahmed, sur la question. On manque de critiques. Je pense que, en fait, ce que j'ai découvert, c'est ça, c'est très étrange. Le cinéma, c'est un monde un peu plus ouvert, où les gens, les cinéphiles sont beaucoup plus généreux que ceux qui travaillent dans le domaine des livres. Et c'est très étrange parce qu'à Casa, par exemple, j'ai découvert qu'il y a des castes, des cercles qui ne se touchent pas en termes de littérature et que si on est amis avec certains, forcément, on est en antagonisme avec d'autres. Et malheureusement, on est encore dans ce pays où les gens ne parlent que de ce qu'ils sont eux-mêmes. Donc, beaucoup de fois, on a des critiques qui sont des écrivains, qui sont des slash machin, slash machin. Donc, la multiplication de ça fait que je ne parle pas que de moi, je parle en fait globalement. C'est-à-dire, on a beaucoup de... C'est très hermétique, en fait. C'est-à-dire, je n'ai pas lu de texte très intéressant sur un texte marocain depuis très longtemps. Par contre, ce que j'ai fait, et là, j'ai découvert qu'il y a une vraie richesse dans l'art, pas que dans les critiques de livres ou dans ceux qui sont dans l'édition. Les gens de l'édition, j'ai trouvé que c'était... Je ne sais pas, j'avais des rares mots qui vont un peu fâcher des gens, mais je trouvais que c'est un monde un peu plus mesquin pour celui du cinéma. Sachant que le cinéma, c'est pas mal mesquin, pas mal mafieux, pas mal particulier, parce qu'il y a beaucoup d'argent, en fait, à brasser. Oui, beaucoup plus que dans l'édition. Bien sûr, mais j'ai trouvé le monde de l'édition beaucoup plus mesquin, les gens sont un peu sur leur travail. C'est-à-dire, on n'est jamais dans la célébration de ce qui se fait. Nous ne serons pas logés à ce que par... Nous qui sommes dans les deux, si je peux vous permettre, dans l'édition et dans le cinéma, puisqu'on a une collection cinéma avec l'édition, je voulais surtout dire qu'en fait, le public s'intéresse beaucoup au cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, le public qui s'intéresse au cinéma est beaucoup plus large. D'ailleurs, c'est ce qui nous a amenés à créer cette collection cinéma. Ça intéresse énormément les gens, et partout. C'est-à-dire que là, La Septième Porte, par exemple, le premier ouvrage dédié à l'histoire du cinéma en Maroc, écrit par Ahmed Poanani. Donc, est un ouvrage... On n'a jamais eu un ouvrage qui est autant cartonné, à part Fauda, peut-être. Fauda, il fait cartonné. Cartonné, soldat. Mais je tiens quand même à dire qu'en fait, le cinéma est un art qui intéresse beaucoup plus de gens que d'autres bizarres, comme peut-être... Juste pour ne pas finir, pour ne pas passer pour un bâcheur et pour un mec violent... T'inquiète pas. T'inquiète pas. Non, non. En fait, ce que j'ai fait... J'ai une expérience avec Lélie Bobléat. J'ai envoyé le PDF à beaucoup d'écrivains et des gens de l'art, et c'était extraordinaire parce que ça m'a permis, en fait, d'avoir un vrai coup. C'est-à-dire, quand je parle du monde de l'édition, c'est pas des écrivains. C'est ceux qui sont un peu au centre à gérer les éditeurs. C'est-à-dire que les éditeurs. Oui. C'est beaucoup plus ça. Pour toi, ils sont pas nombreux. Oui. Mais encore, c'est ça qui est malheureux. Par contre, j'ai fait lire mon texte à beaucoup d'écrivains et les retours étaient assez extraordinaires parce qu'il y avait un vrai échange. On a même monté sur Instagram des citations de plein, plein, plein de gens. Je pense qu'on a eu énormément de retours pour un texte qui est long. Aller au PDF pendant le confinement... Il y en a eu certains que j'ai trouvés, certains d'années. Moi, j'ai trouvé ça... C'était le plus beau cadeau que j'ai eu en 2020. En fait, c'est des gens qui lisent, qui réagissent. Il y a des gens qui disent oui, je me suis rencontré. J'étais perturbé ou j'étais dégoûté, etc. Et à partir, ils ont écrit des pages et des pages qu'on a utilisées pour la promotion du livre. Et là, c'était génial parce que je retrouve l'esprit d'artiste. L'esprit d'artiste, c'est aussi un esprit. Chacun dans son coin, il fait ce qu'il peut faire, ce qu'il a envie de faire. Mais finalement, à un moment donné, on est amené à partager. Dans cette question de partage, si on n'a pas de résonance, si on n'a pas d'écho, aimer et détester. C'est un genre de Facebook, aimer et détester. L'idée, c'est vraiment de développer en fait tout le monde. Voilà, c'est ça. Donc, là, je te laisse. Excuse-moi. Juste pour dire, il faut aller chercher les personnes. Il faut les interpeller. En fait, connecter les gens un peu plus. Proposer des choses qui peuvent embêter un peu. Sortir les gens de leur solitude aussi. Je pense que c'est ça. Ce qui est intéressant dans le cinéma aussi, par le geste, c'est que les gens vont dans une salle de cinéma. Et quelque part, il y a quelque chose d'un esprit de communauté qui se crée. Le livre, on lit chacun dans son coin, etc. Donc, cette solitude-là, on va vraiment l'isolement aussi. Encore plus. Encore plus. Les demandes sur les livres qui portent aussi bien sur la façon dont on construit un scénario, plus les livres qui sortent sur le cinéma. C'est incroyable. Vraiment. Parce que tout le monde peut faire du cinéma. Oui, mais même ça a intérêt. Je pense que c'est le premier cinéaste marocain, je veux dire, à des ouvrages qui nous sont demandés depuis très longtemps. Tu vois ? Et écoute, si tu veux bien, je terminerai peut-être cette rencontre par la citation d'Omar Berrabal. En servant de son dernier ouvrage. Donc, au début, je fus irritée par l'originalité excessive de cette nouvelle écriture pour mes neurones. Et je me suis mis au gré des lignes à aimer et puis à être captivée par la rigueur et la justesse de la place des mots dans les phrases qui en font à la fin des idées claires et d'une précision et d'une justesse chirurgicale. C'était gentil. Non, je le trouve très juste. Et c'est pour ça que j'ai choisi de le citer. Oui, je trouve qu'en fait, sous des aspects peut-être parfois un peu chaotiques, et finalement, ton écriture et l'ensemble forment un tout assez cohérent. Voilà, qui te ressemble en plus. Oui, moi, je suis un grand baroque. Donc, tout mon travail, c'est ça. Finalement, c'est ça, là. Fais un tac. Je pense que l'idée, c'est d'être baroque. Parce qu'en fait, finalement, ça ne me ressemble pas en fait d'être baroque et d'être un peu opératif. C'est-à-dire, c'est ça. Dans tout mon travail, on m'a beaucoup, beaucoup reproché depuis toujours de faire un... d'être baroque, en fait. Voilà, peut-être de faire des films dans ce corps, de faire des choses comme ça, qui ne sont que des affirmations, que des fragilités finalement. Parce que qu'est-ce que je cache ? Qu'est-ce que ça raconte ? Tout ce bien, etc. Et c'est les livres, c'est comme des plaies qu'on voit dans mon travail, qu'elles soient écriées, ou filmes, ou même dans la lecture Batata. Donc, l'idée, c'est que, comme moi, je n'ai pas du tout plus d'heures, donc je n'ai pas peur de les exposer. Parfois, ça, j'ai des gens. C'est vraiment tout ça. J'ai des gens, peut-être. Mais je pense que, pour répondre, en fait, à la question d'Ahmed, c'est qu'il faut donner aux gens le temps d'apprécier les choses. Je pense que, moi, quand j'ai fait mon premier long-métrage, on m'est tombé dessus. Beaucoup, beaucoup de gens. Ça m'a rendu malade pendant un moment. Et après, en fait, les gens, ils ont commencé à faire... En fait, ça rentrait un peu plus, à être moins agressé, à être moins dépaysé. Et du coup, en fait, le dialogue était beaucoup plus serein, beaucoup plus intéressant. Et le public, il a grandi, en fait. C'était entre mon premier film et mon sixième film. J'ai découvert que j'ai une base dans le monde, pas au Maroc, mais dans le monde arabe. Là où je vais, je trouve des gens qui ont vu une partie, en tout cas, de mon travail, comme j'en ai fait beaucoup, très vite, si l'on mettra, j'en donne sept ans. Donc, voilà. Après, je pense qu'il ne faut jamais oublier. En fait, il y a un film que j'adore qui s'appelle Amadius, qui résume, en fait, notre vie, en fait, en tant qu'artiste. C'est-à-dire Amadius, c'est l'histoire de quelqu'un, le méchant de l'histoire. C'est un film par Salieri qui raconte comment Amadius, qui est mort dans la rue, misérable. Et il a traversé les âges parce qu'il a été honnête et fou. Il a accepté sa folie. Il n'a jamais joué de jeu, aucun système. Et comment lui, il était très, très introduit, très premier, très présent. Et finalement, on a oublié parce que, à un moment donné, c'est l'histoire qui fait finalement les figures. Ce n'est pas du tout le pouvoir, ce n'est pas du tout. Et donc, voilà. Pour moi, c'est la seule leçon que je retiens de tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être honnête, il faut... Comme, ah, comme dirait Daniel Balabouin. Il faut mourir malheureux pour ne rien regretter. Donc, voilà. Et qui sait qui tu emmerdes ? Non, je n'en perds personne, je n'en perds personne comme ça. Je salue tout le monde. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention et votre participation. Merci à l'Institut français de Rabat, aussi, pour cet accueil familial du Maroc, des instituts français... l'Institut français du Maroc, pardon. Et à bientôt. Merci.